Période de questions orales. Leader, le chef officiel de l'opposition, la presse a soulevé des questions concernant les normes du premier ministre. En tant que membre du conseil des ministres, une femme qui travaillait pour les conservateurs s'est plainte d'une inconduite sexuelle concernant le ministre des Finances. Selon un rapport, elle a reçu de l'argent et a essayé une entente de non-divulgation. Est-ce que le premier ministre était au courant de la situation et quelles mesures il a prises? Il y a eu une enquête tierce. Il n'y avait aucun fait pour étayer cette plainte ou cette allégation. Député, veuillez vous asseoir. Complémentaire, le premier ministre a déclaré qu'il y avait tolérance zéro pour les inconduites sexuelles, qu'il allait agir de façon décessive. Est-ce que le premier ministre permettra une enquête de ces allégations et d'autres ont dit la même chose lorsqu'il y a une entente de non-divulgation, qu'il y a eu quelque chose qui existe, que les gens ne souhaitent pas divulguer? Je demande au premier ministre, est-ce qu'il demandera une enquête indépendante tierce et est-ce que le ministre... Je demande à l'opposition, j'ai confiance dans le ministre Fideli. Je le défends. Il a tout mon appui. C'est un homme d'honneur. Il a l'intégrité. Une fois de plus, une enquête tierce a lieu et elle est au courant, pour moi, ce que je trouve ironique, que vous, une personne qui a zéro crédibilité, Monsieur Brown, et c'est honteux que les néo-démocrates sont avec quelqu'un qui cherche à salir le chef... le premier ministre... pardon, le ministre des Finances... et que l'on devrait écarter cette personne. Pour moi, c'est honteux du fait que vous vous mettez du côté de Monsieur Brown. Une fois de plus, je rappelle aux députés de passer par la présidence, redémarrer la pendule complémentaire. La semaine dernière, le premier ministre a dit que si une personne se présente, sera protégée et qu'il prendrait au sérieux toute allégation. Les rapports indiquent qu'une allégation sérieuse a été faite. Est-ce que le premier ministre permettra une enquête indépendante de cette allégation et demander au ministre de démissionner pendant l'enquête des allégations sérieuses de Patrick Brown? C'est une blague avec zéro crédibilité. Vous avez le culot de venir ici et de faire ces accusations d'une personne qui attaque les personnes, dit qu'il a un problème de santé mentale. Quel message on envoie? Lorsque quelqu'un a le courage de se présenter et de dénoncer, pourquoi est-ce que la chef de l'opposition ne défende pas et appuie le ministre? C'est dégoutant. Voilà ce que Patrick Brown a fait. Nous avons maintenant une force plus forte, plus solide. La chef de l'opposition n'a aucun fait. La presse a dit qu'il n'y avait aucune preuve. Et c'est honteux et c'est dégoûtant à l'Ordre. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci. Je voudrais retourner au premier ministre concernant ses attentes et ses normes en matière de conseil des ministres et quel message il envoie à la province au cours des deux dernières semaines. Il y a eu des questions douteuses concernant le ministre gère les inconduites sexuelles. Le premier ministre a dit que toutes les plaintes devraient faire l'objet d'un examen de façon transparente également. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne demande pas une enquête indépendante dans ses élégations sérieuses? Une fois de plus, peut-être qu'elle n'a pas écouté auparavant. Il y a eu une enquête approfondie avec aucun fait. Lorsque la presse a dit qu'il n'y avait aucune preuve, il faut écouter la presse pour la chef de l'opposition de soulever cet enjeu en Chambre et de faire de la politique avec l'avis de quelqu'un. Pour moi, c'est sérieux. J'appuie totalement le ministre des Finances au jour le jour. Je suis fier du travail qu'il fait. Il change le cap de la province. Et j'ai hâte d'entendre l'énoncé économique cet après-médic. Nous allons maintenir. C'est honteux, dégoûtant et vous devriez vous excuser. Complémentaire. Il y a deux semaines, le premier ministre a dit que le député de Simcoe Gray avait quitté le Conseil des ministres et le groupe parlementaire pour les régions de santé. Puis, la réalité est qu'on lui a demandé de quitter une allégation d'inconduite sexuelle. Le premier ministre avait prétendu qu'il allait s'occuper de toutes les allégations sérieuses et de dénoncer. Voilà ce qui s'est passé. Mais que le premier ministre refuse de prendre au sérieux cette allégation. Pourquoi le premier ministre refuse de demander une enquête indépendante, tierce, où l'information sera donnée à toutes intéressées? Parce qu'on parle du ministre des Finances ici, M. le Président. Cela indique le manque d'intégrité dans cette chambre, le manque d'intégrité de la part de la chef de l'opposition. Ces accusations qui se sont produites il y a longtemps avaient fait l'objet d'une enquête d'une tiers. Il n'y a eu aucune allégation qui s'est avérée. Et l'idée de politiser et d'écouter Patrick Brown, c'est une blague, non? C'est une blague, non? Quelqu'un qui veut s'attaquer, qui veut s'attaquer à quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il faut y réfléchir à deux fois. Le chef de l'opposition devrait se pencher. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des victimes. C'est une accusation très sérieuse. Vous souhaitez parler de crédibilité. Il n'y a aucune crédibilité de la part de l'opposition. Complémentaire final. M. le Président au cours de la dernière semaine, le premier ministre s'est montré évasif quant aux normes de son Conseil des ministres. C'est une accusation insérieuse qui nécessite une intervention sérieuse. Ce n'est pas seulement une inconduite sexuelle. Le groupe parlementaire a utilisé des données publiques pour acheter le silence de quelqu'un. Est-ce que le premier ministre permettra une enquête indépendante de ces allégations? Je demande à la chef de l'opposition de retirer ces commentaires. Je les retire. Et l'allégation, ce n'est pas seulement d'inconduite sexuelle, mais de l'argent du public. Est-ce qu'il s'assurait pour s'assurer que cette information ne soit pas divulguée? Est-ce qu'il permettra une enquête indépendante de ces allégations? Et que le ministre se retire pendant l'enquête? Premier ministre, à l'ordre, par vous, M. le Président, une fois de plus, le ministre des Finances a de l'intégrité. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui lutte au jour le jour pour nettoyer le gâchis des libéraux et des néo-démocrates au cours des 15 dernières années. Les néo-démocrates ont voté 97 % des voix pour détruire la province. Je ne vais pas permettre pendant une seconde de laisser le chef de l'opposition de lancer des pierres à la Maison de Vert. Arrêtez la pendule. À l'ordre, je n'ai pas compté les ovations. Il y en a eu plusieurs, je rappelle à toutes et chacun que cela se produit. Parfois, je n'arrive même pas à comprendre la personne qui s'exprime. Et si cela se produit à nouveau, je vais devoir me lever et interrompre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse également au premier ministre. Une femme monoparentale perdra quelques 2 000 $ en raison du gel du salaire minimum chaque année. La plupart des personnes au salaire minimum ne paient déjà aucune taxe parce qu'elles ne feront pas suffisamment d'argent. Pensez-vous que les femmes et les personnes qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, qu'une coupe fiscale fera la différence? Lorsque j'ai fait une campagne, M. le Président, j'ai parlé à des milliers d'entreprises, des PME, et 80 % de la population sont embauchés par les PME. J'ai entendu qu'ils devaient congédier des cafés, des restaurants, des quincailleries, se débarrassaient des employés. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi en vertu du projet de loi 148. Qu'est-ce que le gouvernement fera? Nous allons nous assurer qu'il n'y aura aucune taxe à payer pour les personnes au salaire minimum. J'ai parlé à des milliers de personnes qui ont été congédiées. Je suis rendu dans les universités, les étudiants m'ont dit, nous ne sommes plus embauchés. Une personne handicapée m'a dit, nous ne sommes plus embauchés, mais ils sont maintenant congédiés. Ce livre va créer des dizaines de milliers d'emplois. Nous allons créer une situation économique prospère dans la province. Nous allons créer des emplois dans la province. Intervention du Président. Complémentaire, j'ai rencontré des centaines de maires de travailleurs qui n'arrivent plus à joindre les deux goûts avec le salaire minimum. Les gens sont ici aujourd'hui. Ils veulent avoir la dignité au travail d'avoir un congé lorsqu'ils sont malades sans avoir à payer un médecin pour une note de médecin, pour payer les factures avec un salaire décent. Ce n'est pas beaucoup demandé, mais le premier ministre veut retirer ses avantages. La majorité des personnes au salaire minimum ne gagne pas suffisamment d'argent pour payer des taxes, mais une augmentation au salaire minimum fera la différence dans leur vie. Le premier ministre et son gel vont retirer quelques 2 000 $ d'un travailleur à temps plein au lieu d'offrir des petites combines. Pourquoi ne souhaite-t-il pas augmenter le salaire minimum à 15 $ par vous, M. le Président? Je voudrais savoir ce que la chef de l'opposition a dit aux maires monoparentales que j'ai rencontrées, qui n'ont qu'un travail en raison du projet de loi 148, un projet de loi que les néo-démocrates ont appuyé. Voilà ce qu'ils ont appuyé. Qu'est-ce que vous allez dire aux milliers de personnes qui n'ont pas d'argent dans leur poche, qui n'ont pas le 2 000 $ et même 3 000 $ dans leur portefeuille? Nous voulons aider les premiers intervenants. Nous appuyons les honneurs citoyens de l'Ontario. Nous allons créer des dizaines de milliers d'emplois. Comme vous l'avez vu, le taux de chômage est le plus bas depuis une décennie sous notre mandat. Parce que nous allons créer un climat propice aux affaires pour de bons emplois, bien rémunérés. Et la province aura à nouveau le moteur économique du pays. Prochaine question. Le député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. D'abord, je voudrais féliciter le ministre de ses réalisations législatives dans le cadre de la loi pour l'Ontario ouvert aux affaires. Au sein de notre parti, après des mois de réunion avec les acteurs du milieu, y compris avec les créateurs d'emplois, les travailleurs et les leaders syndicaux, tout ceci a entraîné la création de ce projet de loi. On entend beaucoup de rhétorique des partis d'en face concernant l'engagement du gouvernement vis-à-vis du salaire minimum. Le ministre pourrait-il discuter du débat entourant le salaire minimum et comment ce débat a influencé la politique du gouvernement? Le ministre, merci au député honorable de la première bonne question de la période des questions. C'est un honneur de prendre la parole en chambre pour discuter de cet enjeu. Le député de Tim Ferriss-Smith Cochrane a dit le suivant concernant le salaire minimum. Si on va créer des emplois, parlons des vrais enjeux. Le salaire minimum en est un, mais il faut étudier l'ensemble des choses. Nous avons passé aux tarifs les moins élevés, aux tarifs les plus élevés au pays. Merci au gouvernement libéral qui avait le soutien du NPD. Non seulement nous sommes déterminés à fournir l'un des salaires minimums les plus élevés au pays, mais je veux faire en sorte que le député d'en face comprenne que nous faisons exactement ce qu'il a demandé de notre gouvernement pour la population. rend la vie plus abordable. Le même député a dit que les employeurs sont préoccupés à juste titre. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse concernant l'apport de l'opposition officielle. Il me semble que l'opposition officielle avait de bons conseils sages concernant la mise en oeuvre d'une augmentation du salaire minimum. Les députés d'en face devraient se réjouir du fait que nous avons adopté leurs recommandations. Le débat dans cette Chambre influence régulièrement la politique du gouvernement. Il est important de permettre aux députés de s'exprimer comme représentants de leurs commettants. Le ministre a-t-il davantage d'exemples concernant la façon par laquelle le débat dans cette Chambre a influencé la politique du gouvernement dans le cadre du projet de loi 148? Le ministre. Oui. Merci aux députés de cette question. C'est excellent de savoir que le gouvernement pour la population fait exactement ce qu'ont demandé les députés d'en face. Le député de Niagara a dit « Nous avons besoin d'un plan pratique pour mettre en place l'augmentation du salaire minimum. Les petites entreprises doivent avoir suffisamment de temps pour revoir les effets de cette augmentation. » C'est exactement ce que nous avons fait. Les créateurs d'emplois, les travailleurs, les leaders syndicaux, même l'opposition nous ont parlé du salaire minimum. Les députés d'en face se sont exprimés haut et fort. La députée de Necobart a dit « Si on allait augmenter le salaire minimum à 14 $ de l'or, un grand nombre de petites entreprises ne seraient obligées de fermer leurs portes. » On m'a montré les calculs. Les augmentations du salaire minimum ne devraient pas être politisées. C'est une question de stabilité pour les créateurs d'emplois. Arrêtez la pendule. 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 Le député de Hamilton-Mountain. Arrêtez la pendule. La question s'adresse au premier ministre. L'intervenant, en faveur des jeunes et des adolescents, fournit une surveillance non-partisane aux antériens. Le rôle de l'intervenant c'est de protéger les enfants et d'être gardien des enfants de la province et de les permettre de s'exprimer. Le Premier ministre a-t-il l'intention de se débarrasser de ce poste? Le ministre des services communautaires, des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée d'en face. Nous allons continuer de soutenir les enfants de la province. C'est un portefeuille très important qu'on m'a affecté. Nous travaillons avec plusieurs députés de cette Assemblée, y compris les hauts fonctionnaires de cette Assemblée. Nous allons continuer notre collaboration avec ceux et celles qui cherchent à protéger les enfants pris en charge, les enfants du réseau juridique. Et je peux vous dire que le meilleur intervenant en faveur des enfants dans cette province, c'est moi-même. Je ne sais pas répondre à cela. Je vais poser une question au Premier ministre. L'intervenant fournit une surveillance essentielle. C'est une voie pour les enfants de cette province qui sont souvent marginalisés. L'intervenant demande des comptes au gouvernement lorsque leurs politiques sont au détriment des enfants innocents. Le fait que le gouvernement Ford va se débarrasser de leur capacité de s'exprimer constitue quelque chose de très troublant concernant notre plan pour les enfants les plus vulnérables. Le Premier ministre, comment peut-il justifier cette décision? La ministre. Rassez-vous, s'il vous plaît, la ministre. Je tiens à remercier le Premier ministre. Je n'ai jamais travaillé avec un chef qui s'est concentré sur les intérêts des Ontariennes comme il le fait. Si vous voulez un militant en Ontario, c'est le Premier ministre Doug Ford. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée de Durham. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de l'Endurée. Le gouvernement apprécie l'importance des soutiens sociaux et financiers pour ceux qui sont touchés par les troubles de santé mentale. Lors des élections, nous avons promis de passer en premier le système de la santé mentale. Un Ontarien sur cinq est touché par des troubles de santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde dans cette province, de façon directe ou de façon indirecte. La ministre, peut-elle nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale dans cette province? La ministre de la Santé et des Soins de l'Endurée, je remercie la députée de Durham de sa question et de son excellent travail. Elle a tout à fait raison lorsqu'elle dit que notre gouvernement a promis de passer en premier la santé mentale en Ontario. C'est pour ça que nous allons dépenser 3,8 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour développer et mettre en place finalement un système sur la toxicomanie et la santé mentale. Il y aura des soutiens sur le plan du logement pour atténuer les pressions sur le système. Moi, j'envisage un Ontario où les patients ne devraient pas être en crise pour accéder au traitement de dépendance et de santé mentale. Le fait que nous sommes si loin de cette réalité est étonnant. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Nous allons créer un système de toxicomanie et de santé mentale qui répond aux besoins de tous les Ontariens. Question complémentaire. Merci à la ministre de cette réponse. Je suis fier que le gouvernement pour la population honore un engagement fait aux Ontariens. Notre gouvernement comprend que les travailleurs de première ligne sont l'épine dorsale du réseau de la santé. À tous les jours, ils font un excellent travail. Notre gouvernement apprécie les travailleurs de première ligne du réseau de la santé et fera en sorte que ces Ontariens travaillant et les ressources nécessaires... La ministre pourrait-elle nous dire comment est-ce que notre gouvernement fera en sorte que ce financement est à l'avantage de ceux et celles qui ont besoin de services en toxicomanie et en santé mentale? Le ministre et moi, le Premier ministre ainsi que moi-même avons fait en sorte que ce financement fera la différence pour les patients dans cette province. Le financement améliorera les services de première ligne, réduira la tente d'attente et améliorera l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie. Nous devons travailler avec nos partenaires pour trouver les bonnes solutions, y compris les organisations de santé mentale chez les jeunes et enfants. Notre gouvernement est déterminé à créer un bon système de santé mentale coordonné qui répond aux besoins des Ontariens. Prochaine question, le député de Kingston-les-Îles. Merci, Monsieur le Président. Par votre intermédiaire, ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, les médias nous disent que le gouvernement apportera des compressions au bureau du commissaire à l'environnement et ne pas même se débarrasser de ce poste. Le Premier ministre congédiera-t-il le commissaire à l'environnement et quels changements seront apportés à son bureau? Le Président du Conseil du Trésor. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, je remercie le député d'en face de sa question. Je rappelle à tout le monde que c'est l'énoncé économique de l'automne, ce n'est pas la rumeur économique de l'automne. Dès le départ, nous avons travaillé fort pour restaurer la confiance et la redevabilité. Nous allons rétablir la transparence, c'est peut-être quelque chose de drôle pour la chef de l'opposition, mais pour mon groupe parlementaire, nous prenons très au sérieux cet enjeu. Tous nos gestes sont faits pour soutenir la planification fiscale, pour soutenir la génération d'aujourd'hui, mais également les générations de l'avenir. C'est pour ça qu'on nous a élus. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il serait facile de mettre un terme à cette rumeur en me donnant une réponse simple. La commissaire à l'environnement est une autre fonctionnaire de l'Assemblée législative qui a pour objectif d'évaluer de façon indépendante l'environnement en Ontario. La commissaire à l'environnement gère la charte de droits environnementaux. Son rapport le plus récent a signalé un manque de financement pour le cadre de la protection des eaux. C'est le même parti qui a créé la crise à Walkerton et qui se fait poursuivre en raison de la charte des droits environnementaux. Le Premier ministre cible-t-il la commissaire car il ne veut pas tenir des comptes, ou plutôt être responsable pour ce qui est de son bilan environnemental. Le Président du Conseil du Trésor. Je voudrais préciser, le député d'en face doit être d'accord qu'il serait inapproprié de commenter l'énoncé économique. J'espère qu'il sera en Chambre pour entendre tous les faits. Je voudrais également remercier le travail du ministre de l'Environnement. C'est un homme avec intégrité et nous lui faisons confiance. Je voudrais profiter de cette occasion pour être en solidarité avec la ministre de plusieurs portefeuilles qui a été très courageuse, ainsi qu'avec le ministre des Finances. Je porte une cravate jaune car nous sommes en solidarité avec lui, mais je porte également les chaussettes jaunes. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Je dois pouvoir entendre le prochain député qui a une question. À l'ordre. Redémarrez la pendule. La députée de Scarborough, Guildwood. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre. La recherche de votre gouvernement indique que les investissements du gouvernement libéral qui ont été faits dans le reste de la santé, dans l'éducation, dans la justice et dans les services sociaux ont été à l'avantage de la province. Je m'excuse à la députée auprès de la députée de Scarborough, Guildwood. Je vais vous donner du temps supplémentaire. Le gouvernement doit être silencieux. Ces investissements fournissent de bons services aux antariennes, par exemple un revenu garanti, la protection de l'environnement, des milieux de travail équitables et même les choses comme le consentement qui sont absolument nécessaires. Selon le directeur de la responsabilité financière, ces investissements ont été faits car la province avait du rattrapage à faire. En raison des années d'austérité mises en place par un gouvernement précédent, est-ce que l'énoncé économique de votre gouvernement mettra en place à nouveau des mesures d'austérité et est-ce que l'énoncé économique éliminera les services dont les antariennes dépendent? Le Premier ministre, le Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. Notre gouvernement a été élu car nous avons dit que nous allions faire les choses différemment comparé au gouvernement libéral. Une réforme des services publics est nécessaire, une réforme qui passe en premier les intérêts des contribuables pour remettre sur les rails les finances de la province. Nous devrions favoriser la fiabilité et les intérêts des contribuables. Nos gestes concernent toujours une bonne planification financière. Nous voulons pouvoir protéger les services de Premier League ainsi que les emplois tout en investissant dans les priorités des antariens. M. le Président, j'ai hâte d'écouter la présentation du ministre des Finances à 13 heures. Vous êtes tous invités. Complémentaire. M. le Président, au Premier ministre, Il faut être honnête aux Antariennes concernant ce que signifient ces mesures qui, en fait, empireront les problèmes financiers auxquels nous faisons face. Ne sache pas que nous perdrons les progrès réalisés dans cette province. Le gouvernement est censé offrir à tous les antariens un accès à la santé, à l'éducation et aux services sociaux, les services dont ils dépendent. Je vous pose la question encore une fois, M. le Président, est-ce que votre gouvernement continuera de faire des investissements dans les services et les soutiens dont les antariens dépendent ou allez-vous retourner à l'austérité des années 90? M. le Président du Conseil du Trésor. Je remercie la députée de sa question. Lorsqu'elle parle de ce que nous avons hérité du gouvernement libéral, nous sommes une province endettée et nous allons nous y attaquer. C'est très drôle qu'elle parle de la transparence. elle dit que c'est ce qu'a fait le gouvernement libéral, mais c'est pour ça que nous avons eu la commission d'enquête. Nous n'avons pas un déficit de 6 milliards de dollars, c'est un déficit de 15 milliards de dollars. C'est pour ça que nous avons fait une vérification complète qui démontre que nous avons beaucoup de progrès à réaliser. Nous ne fournissons pas les services de base et nous ne pouvons pas financer les services à l'avenir ni les infrastructures. Les gens qui nous ont élus s'attendent à ce que nous fassions ces choses. Prochaine question, le député de Peterborough-Caworth. Cette question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les gens m'ont soulevé des préoccupations concernant la capacité de la province de s'assurer du bien-être de la population. À l'heure actuelle, les gens sont en prison étrangère et attendent leur retour à cette province après s'être battus pour des groupes terroristes comme Hamas et Daesh. Le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas agi. Nous ne pouvons pas rien faire lorsque les terroristes condamnés attendent leur retour en Ontario. Les Ontariens qui choisissent de participer à ces actes de violence ne méritent pas d'être accueillies en Ontario. Madame la ministre, pourriez-vous nous expliquer que fait notre gouvernement pour cibler ceux et celles qui choisissent quitter l'Ontario pour commettre ces actes indéfendables? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. D'abord, je tiens à remercier mon collègue de Peterborough-Coworth pour avoir déposé un projet de loi des députés qui s'attaque directement à cet enjeu. La loi de sanctions contre les actes terroristes va agir où notre gouvernement fédéral n'a pas agi. Je peux vous assurer qu'un gouvernement mené par le premier ministre Ford ne donnera pas la bienvenue ni fera de bienvenue pour les gens qui choisissent de lutter contre nos alliés et contre les hommes et femmes en uniforme et nos propres citoyens et les citoyens de nos alliés. Nous ne ferons pas partie de cette charade de dire qu'on vous accueille de revenu et il n'y a pas de sanctions. On prend les gestes définitifs là-dessus. Question complémentaire ? Monsieur le Président, je remercie la ministre de sa réponse. Le ministre de la Sécurité publique de Justin Trudeau a essayé d'expliquer son manque de conviction. On a entendu juste les paroles. On n'a pas vu aucun geste concret du gouvernement de Justin Trudeau. Les terroristes qui ont commis des crimes horribles contre leur pays et leur province doivent être punis de façon sévère pour leurs gestes. On ne peut pas attendre à ce que Justin Trudeau pose des gestes. Le gouvernement fédéral a pris trop de temps, trop d'Ontariens se sont préoccupés quant à leur sécurité et la sécurité de leur famille. Alors la ministre, est-ce qu'elle peut mettre à jour les députés qu'entre mesure que notre gouvernement pour la population faible pour maintenir nos communautés sécuritaires de ces gens qui font des actes barbares ailleurs? Réponse? À mon collègue encore une fois, merci beaucoup. C'est une bonne occasion qu'on va avoir cette occasion de parler avec le projet de loi de députés, mais juste parce que le gouvernement fédéral n'a pas à faire leur travail. Nous, on va faire notre travail. Quand ces gens qui sont des terroristes qui reviennent à l'Ontario, on ne va pas leur souhaiter la bienvenue et ne vont pas avoir des avantages du gouvernement ontarien. Les gens, la population ontarienne doivent savoir que la sécurité est très importante pour nous. On va le faire, mais on ne va pas donner des avantages aux gens qui choisissent de s'impliquer dans les activités terroristes. Question suivante, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il y a une demande d'accès à l'information par sciences de santé. London a dit 6 280 000 patients attendus à l'hôpital dans des lits d'autres niveaux de soins. C'est souvent des personnes aînées qui, s'ils sortaient de l'hôpital, n'ont nulle part allé. Beaucoup de patients sont traités dans les couloirs. Donc, on a même établi un protocole de transfert. Les gens de l'Inde doivent savoir quel est le plan de palais au manque de lits, non seulement dans les hôpitaux, mais dans la collectivité. La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je suis d'accord avec la députée que les gens qui sont dépassés à un autre niveau de soins n'est pas acceptable, mais c'est ce qu'on a hérité. Après 15 ans du gouvernement libéral précédent, que vous, vous avez appuyé par quelque chose qui est arrivé d'un jour à l'autre. C'est une chose qui a grandi depuis longtemps et rien a fait. Mais on n'a rien fait. Mais nous, on va faire quelque chose. C'était une campagne, une promesse de campagne et on livre notre promesse de créer 50 000 lits de soins de longue durée dans les premiers cinq ans et 100 000 dans les premiers dix ans. Et on a déjà annoncé des 6 000 nouveaux lits de soins de longue durée et on travaille chaque jour là-dessus. Question, commentaire. Le problème à London devient pire. 621 patients d'autres niveaux de soins sont au centre de soins de santé en août de cette année. Jusqu'ici, l'engagement à des lits de soins de longue durée a été fait sans beaucoup d'échéances, sans avoir reçu des échéances. Aucun du financement n'a été attribué à London. Après une décennie de compression libérale, ma collectivité a besoin du financement pour des lits à l'hôpital dans des soins de transition aussi bien que des soins de longue durée. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à avoir du financement à long terme pour arrêter la crise de soins dans les couloirs à London? La ministre, ce qu'on a annoncé a été ouvert et transparent va continuer. On a annoncé 6 000 nouveaux lits qui sont en production. On travaille là-dessus et il n'y a pas d'échéanciers fermes parce que ça dépend de la production, ce qu'on fait dans chaque projet. Je peux vous assurer qu'ils sont en opération aussi tôt que possible parce qu'on sait qu'il y a plus de 30 000 personnes, pas seulement dans la région de l'Inde mais dans toute la province qui attend des lits de soins de longue durée et c'est ce qu'on regarde à chaque jour au ministère de la Santé. On n'attend pas six mois ou aucune période pour créer ces lits. Quand on a des demandes qui sont prêtes, on regarde ce qu'on a et si on va la voir et quel est le projet. on applique les critères objectifs corrects et on avance aussitôt qu'on peut à chaque jour. La députée de Kitchener-Sud-Espelor. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Pâques. Ce matin, la population ontarienne s'est arrivé au prix de l'essence les plus faibles qu'on n'a jamais eu depuis de longues années. Les gens de ma sélection de Kitchener-Sud-Espelor faisaient la queue pour remplir leur réservoir parce qu'ils savent que chaque sous compte. La population ontarienne a besoin de ces épargnes, mais c'est clair que les libéraux de M. Trudeau vont appliquer une taxe carbone pour la population ontarienne. Est-ce que le ministre peut dire comment l'élimination de la taxe du carbone et pour l'affinement en échange a épargné de l'argent à la population de la province et de ma séconception? Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Pâques. La députée de Kitchener-Sud-Espelor s'est bien appropriée. Les Ontariens se sont réveillés au prix de l'essence les plus faibles qu'on a vu depuis longtemps. A Bailey et Jack, c'est un dollar 11 et certains collègues ont dit que c'était aussi assez abordables et c'est un résultat de l'élimination du programme de plafonnement et échange du gouvernement libéral précédent. On va épargner 4,7 cents le litre de l'essence et 7 cents le diesel. Ça va faire épargner de l'argent aux familles et qu'on va remettre dans les poches et les portefeuilles des Ontariens. Et c'est le début d'un gouvernement qui comprend que les familles viennent d'abord et les collectifs viennent d'abord. Merci. Question complémentaire ? J'aimerais remercier le ministre du travail qu'il fait. Le gouvernement Trudeau continue à suggérer qu'un prix sur le carbone c'est apparemment la meilleure solution pour réduire les émissions et suggère que redonner les fonds à la population ontarienne va réduire l'impact de cette mesure. Mais savons que le prix du carbone aura de la TPH plus tôt et le ministre de l'Environnement fédéral a indiqué que c'était juste le début et que plus d'objectifs seraient étudiés plus tard. Combien est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Ontariens ontariennes payent avant que ce soit assez ? Est-ce que le ministre de l'Environnement et la protection de la nature et des parcs dit que la taxe carbone va coûter aux Ontariens ontariennes ? Réponse le ministre. Monsieur le Président, je m'adresse à vous en répondant à la députée. Depuis des mois, le gouvernement fédéral a demandé combien... On a demandé au gouvernement fédéral combien coûte la taxe et ils n'ont pas répondu. Mais suite au rapport du recteur de la responsabilité financière, on sait que c'est 600 dollars et quelques et comparé au prix de l'essence est 35 cents le litre. Les familles en Ajax paieraient 1,50 dollars. Mais la députée a raison, le ministre fédéral a dit que c'est juste le début, que ce soit en place, on va augmenter le prix aussi élevé que les néo-démocrates l'ont dit. 150 dollars par tonne, ça voudrait dire que l'essence à Ajax serait 2 dollars le litre. c'est le prix d'une solution néo-démocrate et ça serait le prix de la solution du fédéral. Doug Ford et notre gouvernement sont là pour protéger les familles par contre. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de Thunder Bay à Ticocon. Merci. Ma question s'arrête sur la première minute. Les infirmières au conseil de santé de Thunder Bay sont encore en grève et j'ai demandé il y a deux semaines qu'est-ce que votre gouvernement a fait pour le résoudre mais la grève continue sans qu'on ait ces travails de la première nuit qui sont très importants. Je pense à Kaylin qui travaille dans le programme d'enfants en santé bébé en santé et travaille avec des nouveaux enfants des nourrissons jusqu'à jusqu'à un enfant de 6 ans et pour beaucoup de nos nouveaux parents des infirmières comme Kaylin c'est le seul soutien qu'ils ont. qu'elle veut avoir une convention collective juste pour qu'elle puisse aider à la santé de la collectivité. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour arrêter cette grève tout de suite? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci pour la question. C'est quelque chose que le ministère ne peut pas s'impliquer directement et on espère qu'on aura un accord bientôt et ça a eu lieu depuis longtemps et j'espère qu'il y aura un accord et une entente qui satisfait les deux parties et on le suit vite et très proche parce que les soins en patience c'est notre préoccupation toute première. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, ces infirmières de santé publique sont en grève depuis plus d'un mois et il faut que ce gouvernement évite de dire que c'est leur problème parce que leur travail est très important. Une personne en grève est une infirmière des rues qui s'appelle Shell qui va dans la collectivité pour rencontrer les gens où ils vivent chez eux dans les refuges ou dans la rue et ils protègent les gens d'épidémies comme la tuberculose ou le VIH, etc. Le travail qu'elle fait a réduit le temps d'attente. Elle ne peut pas faire son travail et ça met à risque tous les gens de la collectivité. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour encourager une entente collective juste pour que les infirmières comme Shell puissent reprendre le travail pour protéger la collectivité? La ministre, on apprécie le travail que les infirmières font dans toute la province et c'est un important, très important et la sécurité des patients c'est notre première préoccupation et on suit cela de près mais je sais que vous devez vous attendre à ce qu'on ne s'ingère pas dans les négociations, c'est quelque chose au-delà du mandat. On respecte les conversations qui ont eu lieu, on espère qu'on va avoir une résolution plus tôt afin que les infirmières puissent avoir donné les bons soins qu'ils doivent donner. le député d'Aurora Oak Ridge Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. J'étais très content que vous êtes allé à Sault-Saint-Marie pour rencontrer des exploitants dans le secteur du tourisme qui veillent à la nouvelle stratégie du tourisme dans le nord de l'Ontario. Même si cette stratégie démontre qu'on est déjà ouvert à l'affaire, on veut aider la région pour revitaliser l'économie du nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut donner une mise à jour de la visite à Sault-Saint-Marie et de l'importance de cette initiative pour le nord? Le ministre du Tourisme. Merci, M. le Président. Et merci au député d'Oro Oak Ridge Richmond Hill de cette question. Encore une fois, je veux reconnaître le travail que mon prédécesseur, la ministre Jones, a fait qui a mis du film un fondement. La ministre avait annoncé des consultations à l'échelle de la province à l'Association du tourisme de l'Ontario à son sommet à Windsor le mois dernier. J'ai continué le travail en ayant à Sault-Saint-Marie cette semaine et on était à l'AGA de l'Association du Nord aussi bien que d'Argonne Manitola. Je suis allé à l'usine et au centre d'avions de la forêt. C'était un voyage très productif où j'ai pu entendre des exploitants du tourisme locaux et j'ai hâte de répondre et la réponse complémentaire répondre davantage. Réponse complémentaire. Question complémentaire plutôt. Merci au ministre du travail que vous avez fait. Je suis content que votre voyage a été très productif et ça va donner des avantages à la collectivité à court terme et à long terme. C'est encourageant d'entendre que notre gouvernement écoute activement les experts et les gens de première ligne qui nous disent comment on peut renforcer le tourisme dans le nord. Je suis sûr que je peux parler pour tous les députés quand je dis le suivant. Nous sommes contents qu'on va prendre des mesures pour que le tourisme soit un secteur plus vibrant même si le gouvernement libéral n'a pas reconnu l'importance du tourisme. Nous, nous reconnaissons cette importance. En m'intéressant au ministre, est-ce que le ministre peut nous dire quelle est l'importance du secteur du tourisme au nord de l'Ontario? Le ministre? Merci, M. le Président. Encore une fois, merci à mon collègue pour la question. Je peux vous dire, M. le Président, ce gouvernement est engagé à créer un environnement pour que les entreprises puissent avoir du succès dans la province. Le tourisme, c'est 4 % du PIB de la province. C'est plus que l'agriculture, le secteur minière et le secteur forestier. c'est une industrie qui appuie 390 emplois et génère 4 milliards de dollars d'activités économiques. On a 8,2 millions et on dépense 1,5 milliard de dollars. À une sur quatre entreprises dans le nord, RLE, et dans le secteur touristique. L'industrie du tourisme est l'employeur le plus important des jeunes et avec toutes ces activités dans l'air plein air, on a un potentiel incroyable et on y croit. Merci beaucoup. Question suivante, la députée d'Université Rosner. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a quelqu'un qui a été évincé de leur loyer, de leur logement même si le propriétaire a été accusé de voie de fait et même si le tribunal a dit que c'est une expulsion illégale et il est dans la rue. Madame la vice-première ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter les propriétaires de faire des expulsions illégales? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Je veux remercier la députée de sa question. C'est une question sérieuse et je sais que tous les députés de la Chambre et nos partenaires municipaux sont préoccupés avec le niveau de logement et de logement social qu'on a en Ontario. Je pense qu'on peut être tous d'accord dans la grande région de Toronto et d'Amazon qu'on a une crise dans le logement et c'est important pour tous les députés peu importe quelle partie qu'on ait un plan en place pour résoudre cette crise du logement. Il y a des situations de crise aiguë qu'on a et quand le temps devient plus froid, certaines de ces situations freinent encore plus difficiles. Et on regarde cette perspective en donnant notre collaboration des programmes d'administration dans les secteurs autochtones et autres. Mais je vais dire l'avantage à la réponse complémentaire. Question complémentaire, je reviens à la vice-première ministre. Ça ne porte pas seulement sur l'approvisionnement du logement, le cas de quoi, mais ça fait partie des cas très préoccupants. Il y a beaucoup de demandes d'expulsions pour d'autres raisons que de ne pas avoir payé le loyer. Une fois qu'on est expulsé du logement, c'est difficile parce que les loyers sont très élevés. La commission de propriétaires et locataires ne fait pas assez pour les gens qui ont des expulsions illégales. Madame la vice-première ministre, qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour arrêter cette tendance où il y a de bons locataires qui sont expulsés illégalement ? Réponse du ministre, merci pour la question. Il faut faire plus de travail dans notre système, il n'y a pas de doute. La commission des locataires et locataires, il faut avoir plus de ressources pour résoudre ces problèmes. Et je travaille avec la procureure générale sur cette question-là. Quant à l'approvisionnement du logement, j'apprécie ces commentaires, mais il y a beaucoup de partenaires. Et je suis très content que le gouvernement fédéral s'est intéressé à ce dossier, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut rationaliser les choses, on peut travailler dans plusieurs secteurs et plutôt que de chahuter du côté de l'opposition. Je pense que c'est une question non-partisane. On peut tous travailler ensemble, peu importe si c'est le gouvernement municipal, fédéral, ou le secteur privé, ou les partenaires municipaux. Il faut travailler ensemble pour assurer que le système est transformé et qu'on crée plus de logements. Et c'est ce qui est... Nouvelle question. Député de Mississauga-Malton. Monsieur le Président, ma question est au ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs. Ministre, la semaine dernière, le gouvernement Trudeau a annoncé leur plan d'arrêter de coopérer avec d'autres gouvernements et ne pas distribuer les 420 millions de dollars qui sont dus aux familles de l'Ontario et du fonds à faible revenu ou sobre en carbone de l'Ontario. Et ils ont dit que leur motif, c'était le manque de volonté de notre gouvernement de coopérer avec le gouvernement fédéral et de tenir notre promesse d'abolir la taxe sur le carbone. C'est incroyable. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet du travail qu'on fait pour défendre les travailleurs et les familles de l'Ontario? Ministre de l'Environnement, de la Protection des Parcs et de la Nature, M. le Président, par votre biais, au député de Mississauga-Malton, merci de cette question. Notre gouvernement a été élu sur la promesse de se débarrasser du programme de plafonnement et d'échange et de lutter contre la taxe carbone de Trudeau. Le ministre de l'Environnement a parlé de coopération et le ministre fédéral a dit qu'elle voulait travailler avec nous, mais ça l'a fait en sorte qu'elle retire des fonds en Ontario et d'imposer une taxe qu'ils savent que les Ontariens ne veulent pas. M. le Président, qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait de plus? Il y a un an, il y avait une province qui était contre le plan fédéral et maintenant, après l'élection au Nouveau-Brunswick, il y en a maintenant six provinces, six gouvernements partout au pays qui sont contre. Réponse, six gouvernements qui représentent la majorité des Canadiens qui comprend qu'une taxe sur le carbone c'est une mauvaise chose pour les familles, ça n'aide pas l'environnement. Et M. le Président, nous prenons des étapes pour. Merci, intervention du Président complémentaire. Merci, M. le Président, merci au ministre de votre réponse, merci pour votre leadership et merci de défendre les droits des Ontariens et de lutter contre ce plan inefficace de taxes sur le carbone. Nous avons entendu à maintes reprises des députés dans cette Chambre, non seulement de notre part, mais de tous les partis que la vie est inabordable ici en Ontario. Par contre, le seul député de Vert a appelé un communiqué de presse pour militer pour une politique qui ferait en sorte que la taxe sur le carbone serait si élevée que les gens ne pourraient pas se permettre de le payer. Est-ce que le ministre peut promettre aux Ontariens qu'on va respecter notre mandat et qu'on va tenir notre promesse de lutter contre la taxe sur le carbone? Et qu'est-ce que notre plan fait en Ontario va comprendre? Au ministre, M. le Président, par votre entremise, merci au député de sa question. Notre gouvernement va mettre de l'avant un plan pour l'environnement, un plan qui va appuyer les familles, un plan qui est équilibré en ce qui concerne l'environnement et l'économie. Et il a tout à fait raison. Le député du Parti vert a proposé un plan hier et il a proposé plusieurs solutions et je les remercie personnellement et sur Twitter pour beaucoup des suggestions, M. le Président. Plusieurs des suggestions qui sont ajoutées aux 5 000 suggestions qu'on a déjà reçues avec nos consultations qui, en passant, qui est toujours disponible. Vous pouvez toujours apporter vos commentaires sur le site Web de notre ministère sur les changements climatiques. En dépit des suggestions du Parti vert, nous n'allons pas revenir sur notre promesse. Nous n'allons pas imposer une politique de taxe sur le carbone qui est rétrograde. d'intervention du Président. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Le député de Toronto, Saint-Paul, bon matin. M. le Président, ma question est au tourisme, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. En août 2018, le gouvernement a supprimé 5 000 $ pour le programme Sistema Toronto. Ça permet d'avoir des occasions en musique dans des collectivités vulnérables, des soutiens pour des enfants vulnérables et marginalisés et de leur permettre d'avoir accès à des instruments de musique et l'éducation en musique. La première ministre, Kathleen Wynne, et les libéraux n'auraient pas dû utiliser les enfants comme un enjeu partisan de la part des enfants, des familles et des jeunes artistes. Est-ce que ce gouvernement va rembourser et renverser sa décision envers Sistema Toronto? Oui ou non? Ministre du Sport, de la Culture et du Tourisme, merci, M. le Président. Merci de la question. En se concentrant sur l'activité physique, les programmes extrascolaires fournissent des programmes pour 21 000 enfants de la première année à la deuxième année lors de l'école de l'année scolaire et se concentrent dans des collectivités à priorité et on n'envisage pas de prolonger le programme et d'agrandir le programme. Nous apprécions tout le travail du programme Sistema et tous leurs accomplissements en offrant de l'éducation en musique dans les collectivités vulnérables. Par contre, le programme ne répond pas à nos critères pour le financement de programmes extrascolaires qui sont financés par notre ministère. Notre gouvernement appuie Sistema Toronto par une subvention du fonds Trillium. Complémentaire. Merci de ne pas répondre, M. le ministre. Il semble que les arts n'apportent pas pour le gouvernement. Sistema fournit des résultats positifs pour les familles. Désolé à la députée, le gouvernement rappelle à l'ordre. plus de temps à la députée, s'il vous plaît. Le programme fournit des résultats positifs pour des familles qui sont frappées par les plus hauts taux de pauvreté à Toronto. Les enfants qui sont dans le programme ont plus de chances d'avoir des résultats scolaires qui sont améliorés et de leur mettre sur la bonne voie pour les programmes scolaires. Et ça permet de construire des collectivités en santé, particulièrement lorsqu'on encourage le talent artistique des jeunes enfants. Donc, je pose la question, quelles autres compressions dans les arts et des initiatives qui appuient les programmes d'éducation et des arts auxquels on peut s'attendre de la part de ce gouvernement? Merci, M. le Président. Juste pour être clair, notre ministère a appuyé des soutiens à 120 organisations pour fournir des activités de financement à faible coût ou à zéro frais. Ces programmes seront offerts sur 400 sites dans des collectivités à haute priorité. Juste pour être clair, il y a quelques heures avant que l'élection soit lancée, l'ancien ministre des libéraux a offert un million de dollars de financement. Le ministre savait qu'il n'y avait pas d'argent disponible pour ce financement. Ils n'ont pas dit assistément qu'il ne répondait pas aux critères qui avaient été établis pour les programmes arts scolaires. Le programme Sistema mérite d'avoir une excuse de la part de l'ancien gouvernement libéral qui les a trompés. Merci. Intervention du président. Nouvelle question. Député de Brantford-Brandt. Merci, monsieur le président. Au ministre de l'Infrastructure d'accès à l'énergie abordable est essentiel à la prospérité de notre province. Les familles dépendent sur le gaz naturel en étant une source plus abordable pour chauffer leur maison et assurer de l'électricité pour leurs outils et de garder leurs entreprises ouverts. Le gaz naturel est essentiel pour de nombreux ontariens, mais plusieurs ontariens n'ont pas accès, surtout dans les régions rurales. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de détails à savoir comment on peut offrir plus de gaz naturel à des dizaines de milliers d'Ontariens? Ministre de l'Infrastructure, je voudrais remercier le député de Brantford-Brandt pour tout son militantisme et de demander que le gouvernement puisse agrandir l'offre du gaz naturel dans les régions rurales et dans le nord. Nous avons fait deux engagements lors de la campagne électorale. La première était d'ouvrir l'Ontario au commerce et la deuxième a été de réduire les frais d'électricité pour tous les Ontariens. Notre loi, qui est en cours d'être adoptée, va permettre au secteur privé d'offrir plus de gaz naturel à 78 nouvelles collectivités dans la province de l'Ontario. Et, M. le Président, cela veut dire que près de 35 000 ménages en Ontario pourront épargner jusqu'à 2 500 $ en coûts en énergie. M. le Président, je suis fier de dire promesse faite, promesse tenue. Conformément au règlement 38A, le député de l'Université Rosedale a fait part de son mécontentement envers la réponse de la question du ministre de Logement en ce qui concerne les expulsions illégales. Cette question sera débattue mardi après 18 heures de la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de voteuil différé. Nous allons maintenant prendre une pause jusqu'à 13 heures.